Une journée de propreté dédiée au nettoyage et à l'embellissement de la Ville Blanche a eu lieu hier. En effet, plusieurs centaines de bénévoles se sont donné rendez-vous sur la place de l'Indépendance qui est retenue pour accueillir la cérémonie de cette journée. L'opération Tadjura propre a réuni une centaine de bénévoles pour nettoyer le site qui va accueillir l'événement et les artères principales de la Ville Blanche, notamment les travaux d'embellissement avec la peinture des bordures des routes et les façades vont permettre de faire briller la Ville de mille éclats. L'initiative Tadjura propre aura mobilisé toutes les couches sociales et toutes générations confondues qui ont participé de façon massive à cette démarche collective. Notons également la contribution remarquable des services déconcentrés pour prêter main forte aux organisations communautaires, associatives et sportives. A cet effet, la préfecture et le conseil régional soutenus par l'ADR, le complexe sportif et les CDC ont mobilisé les moyens nécessaires pour la réussite de cette événement. Là, on est sur le site où va se dérouler les cérémonies de l'introduction du 34e de ce temps. C'est mercredi 26. Là, les activités se poursuivent. Voilà que tous les jeunes, femmes, hommes sont sur le terrain pour nettoyer la Ville de Tadjura et l'embellir. Nous remercions déjà tous les partenaires qui sont ici, notamment la préfecture, le conseil régional, le port de Tadjura, le CDC, le ministère des Sports. Tous ceux qui l'adhèrent, notamment, avec leurs grands engins, nous les remercions d'avance. Bonne fête. Tadjura s'apprête à célébrer le 26 octobre 2022 l'intronisation du 34e sultan de Tadjura. Les Tadjuriens sont massivement mobilisés afin d'organiser une journée d'embellissement et une journée de nettoyage de la ville afin que ce moment historique se passe dans les meilleures conditions possibles. La jeunesse s'est démarquée. On prétend main forte à l'activité de nettoyage qui les a massivement mobilisés. C'est un instant festif et mémorable pour la population d'hiboutienne et pour tous ceux qui s'intéressent au sultanat de Tadjura. Les femmes de Tadjura sont particulièrement impliquées pour la bonne réussite de cet événement historique qui marquera l'histoire du sultanat de Tadjura. Elles sont au devant de la scène et s'activent à tous les niveaux pour le bon déroulement de l'intronisation du 34e sultan de Tadjura.